salut à tous c'est clémix hd j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien donc comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo je vous ai présenté le crack pour obtenir le dlc vader start et juste avant donc quelques vidéos avant je vous avais parlé du crack pour le pack titanium donc un certain nombre de personnes l'ont mais ils ont perdu leur multi donc à cause de ça et donc aujourd'hui je fais cette vidéo car moi j'ai trouvé une solution pour comment dire remettre le multi en état de marche donc cette vidéo parlera surtout de ça donc je précise rapidement avant de commencer que eh bien chez certaines personnes c'est possible que ceux-ci ne fonctionne pas je dis ça parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont me dire ça et que bah ils vont venir marceler pour me dire ça donc normalement chez la plupart des personnes ça devrait marcher hein euh bah j'espère que ça marchera chez tout le monde quand même bon c'est pas trop au pire bah vous l'achetez hein mais bon après si vous êtes si vous voulez absolument avoir le multi et bah voilà vous l'achetez et sinon bah vous continuez à jouer comme ceci donc tout simplement donc euh bah au début il vous faut donc récupérer il vous faut euh avoir votre euh crack donc euh que je vous avais donné donc vous le mettez sur le bureau vous le décompressez encore une fois voilà tac et moi il est ici il est décompressé tac vous ouvrez le celui-là vous prenez euh le 0 1 cette fois donc euh parce que j'ai pas testé les autres vous ouvrez le 0 1 là et euh normalement bah ça va faire comme ça là voilà ça va vous mettre vos deux euh dossiers et euh le truc pour les clés de euh d'authentification donc avant de faire ça tout simplement il faut euh aller sur votre icône farming simulator 2013 vous faites clic droit dessus et vous faites euh supprimer ensuite euh soit ça va vous mettre un petit message euh de droit d'administrateur vous faites euh oui ensuite vous allez sur démarrer tous les programmes donc euh 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 non même pas vous regardez donc ici dans votre liste là si vous avez euh farming simulator 2013 qui apparaît ici donc vous allez pas dans tous les programmes vous regardez juste ici s'il n'y est pas c'est bon s'il y est euh vous allez dessus clic droit supprimer de cette liste et voilà donc euh ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans démarrer panneau de configuration donc euh je vais remettre en normal euh catégorie voilà donc vous normalement ce sera comme ça par défaut vous allez dans euh programme euh euh programme et fonctionnalités vous faites désinstaller un programme et euh bah je pense comme vous l'avez compris on va désinstaller farming simulator 2013 donc euh avant de le désinstaller bah je vais vous montrer donc alors euh soit vous aurez donc bah le dossier du jeu celui là et euh farming simulator 2013 DLC pack et vous aurez peut-être un autre euh farming simulator avec le logo là encore pour euh euh voilà et euh ça vous mettra dans la version ici vous regarderez si ça vous met 2.0.09 donc ça veut dire que c'est la mise à jour euh du DLC et du coup bah vous supprimer les trois donc là vous faites euh clic droit tout simplement attendez vous le sélectionnez une fois clic droit désinstaller là pareil pour farming simulator DLC pack clic droit désinstaller et pour le troisième truc euh que je vous disais et bah vous faites la même chose une fois que les trois sont désinstallés euh bah tout d'abord avant de les désinstaller euh euh je vous conseille de euh 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 sélectionnez tous vos modes et euh vous créez un nouveau dossier euh sur votre bureau et euh vous les mettez dans ce dossier là parce que c'est possible que euh vous ne pouvez pas les euh que euh bah vous les aurez pas quand vous remettrez le jeu moi perso quand euh j'ai réinstallé le jeu et bien euh euh j'avais quand même euh tout récupéré donc ah oui quand ça quand vous allez euh euh désinstaller le jeu ça va vous dire que vous allez perdre vos sauvegardes etc etc vous faites oui quand même normalement ça va pas les perdre enfin ça a fait ça pour moi moi euh bah je les ai pas perdus j'espère que chez vous euh vous les perdrez pas voilà bon voilà donc après avoir désinstaller tout simplement bah vous réinstallez le jeu et une fois que c'est fait et bien maintenant on va pouvoir commencer donc vous retournez sur le fichier que vous avez déshippé vous prenez le rzxls2013dlcpr.r01 vous l'ouvrez tac là vous ouvrez le dossier crack tout d'abord ensuite eng x86 là vous touchez plus à rien vous allez dans démarrer documents euh disque local c'est programme file x86 et là euh vous allez dans farming simulator 2013 une fois arrivé dedans vous allez dans x86 et euh pour les pc qui seront en 32 bits vous aurez simplement x x64 normalement donc je vérifie quand même ouais voilà c'est bon ça marche quand même donc pour les pc en 64 bits euh vous allez dans x86 et pour les pc en 32 bits vous allez dans x64 donc là vous recupe vous prenez euh vous prenez euh le fichier l'application là vous la déplacez dans le dossier euh euh x86 ou x64 et euh vous faites euh euh ça va vous demander euh euh déplacer et remplacer les fichiers vous cliquez euh sur déplacer et remplacer les fichiers ensuite euh euh vous pouvez fermer je crois c'est pas trop grave c'est pas trop grave c'est pas trop grave c'est pas trop grave on va vérifier ça tac euh oui c'est bon vous pouvez fermer ensuite vous faites euh vous reprenez la même chose vous allez euh sur setup cette fois ci et là vous lancez euh euh l'application l'application Ferming Simulator, donc celle-ci là, pas le fichier BIN mais l'application, vous la lancez, ensuite vous faites comme prévu, suivant, 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 jusqu'à la fin, et une fois que c'est installé vous faites fermer et normalement quand vous allez arriver dans le jeu, et bien vous aurez la version 2.0.09, donc pour cela je vais arrêter la vidéo ici et je vais reprendre une fois qu'on sera rendu dans le jeu, donc je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.